Qu'est-ce que les économistes se présentent comme tel ? La croissance. Alors effectivement la dette, il paraît que nous avons dépassé les 2000 milliards en France. Je ferais quand même remarquer que si nous n'étions pas, la France, obligée d'emprunter aux banques depuis 1973, la France n'aurait pas de dette. La France ne ferait que des dévaluations. Quoi qu'il en soit, nous avons quelques 2000 milliards d'euros de dette. Et pour combler cette dette, il paraît qu'il n'y aurait qu'une seule façon, la croissance, augmenter la croissance, croître, 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 devenir de plus en plus gros, de plus en plus grand. Enfin moi personnellement, avec 1m63, je n'ai jamais réussi à croître, mais bon. Enfin toujours est-il qu'il paraît que c'est ça le problème. Et la croissance, ça dépend de quoi ? De la consommation. Ah bah oui, ah bah oui, pour faire croître le PIB, il faut absolument que nous consommions de plus en plus. Seulement voyez-vous, moi, perso, vous je ne sais pas, mais moi perso, j'ai comme un problème. Je ne demande pas mieux que de consommer. Seulement voilà, seulement voilà. Ma pension, elle est limitée. Je ne peux dépenser que ce que j'ai. Et ce que j'ai, ce n'est pas terrible, c'est... non, pas terrible. Perso, faisons une hypothèse. On me double ma pension. Eh bien, je suis prêt à consommer deux fois plus. Je suis même prêt à m'engager, à dépenser tout ce qu'on me donne. Hein ? Et du coup, je consommerai deux fois plus. Donc, je participerai deux fois plus à la croissance. Hein ? Ah bah, vous allez me dire évidemment, mais... Comment on va faire pour te donner deux fois plus ? Eh bien, j'ai une solution. Les riches. Oh, bah non, non, n'allez pas croire que je vais tout piquer aux riches. Non, 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 je ne fais pas partie de ces gens qui disent, je vais rendre les pauvres les riches. Non, non, pas du tout. La solution, elle est toute simple. Imaginez. Vous êtes riche. Vous vous appelez Madame LB, par exemple. Hein, qui a l'équivalent de... je ne sais plus exactement... En euros. Mais, grosso modo, une fortune de l'ordre de 30 milliards de dollars. Hein, vous faites la conversion et puis vous voyez, ça doit faire 25, 26 mille... 26 milliards d'euros. Enfin bref, une bricole. Il est évident que, quand on a une fortune telle, on a d'une part nos consommations mensuelles, un certain nombre de propriétés, et que le reste de son argent, bien sûr, on le fait travailler, comme disent les riches. Comme si l'argent travaillait. Non, non. L'argent ne travaille pas. Les riches investissent de l'argent dans des entreprises qui font travailler des gens, et ces gens produisent des richesses que récupèrent les riches. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas l'argent qui travaille, c'est les employés qui travaillent. Mais enfin, bon, passons sur ce détail. Toujours est-il que, quand on a 20 et quelques milliards d'euros, la consommation mensuelle, même si on ne fait que boire du Dom Pérignon, même si on ne fait que boire du Romané Comté, même si on ne mange que du caviar, du saumon fumé extra, premier choix, produit, enfin bref, on ne va pas dépenser des sommes énormes. À la limite, allez, imaginons, je suis riche, je vais dépenser au plus de 2 000 euros par jour. 2 000 euros par jour pour me nourrir, ça va représenter, alors 2 000 multipliés par 30, 60 000 euros par mois à tout casser. Même si je me paye quelques vêtements, quelques bricoles, etc. Enfin bref, je vais avoir du mal à dépenser plus de 300 000 euros par mois. Soyons sérieux. Or, si je place mes 20 milliards, je vais récupérer quelques millions d'euros par mois. Et cet argent, qu'est-ce que je vais en faire ? Ah ben rien. Ça va grossir ma fortune, que je vais placer dans d'autres entreprises. Donc, il s'agit simplement de laisser les riches vivre comme ils l'entendent. Ils dépensent ce qu'ils ont envie de dépenser. Enfin, à titre individuel. Il n'est pas question qu'ils achètent 18 000 maisons de campagne, quand même, ou qu'ils achètent 36 millions d'hectares en France qui, après, pourront être réduits à rien. Non. On les oblige, d'une part, à investir en France, et d'autre part, tout ce qu'ils ne dépensent pas et qui n'est pas investi pour fournir du travail à ces ouvriers qui leur produisent de l'argent, on leur pique à la fin du mois. Mais, par contre, ils ont tout à fait le droit de vivre comme des riches. Ils ont tout à fait le droit de se payer des chaussons en croquot à, je ne sais pas, 10 000 euros, de se payer 18 Rolex. Pourquoi pas ? Hein ? Après tout. Mais, tout ce qui n'est pas dépensé, on leur pique. Et, je vous garantis qu'avec cette méthode, eh bien, notre dette de 2 000 milliards, elle va être remboursée vite fait, bien fait. Et, je ne vous raconte pas comment on va pouvoir investir pour donner du boulot à nos 3 500 000 chômeurs officiels, en fait, bien plus que ça. Et, euh... Ben voilà. En fait, je ne vois pas où il est le problème de la dette et le problème de la croissance.